Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être déjà vu le tutoriel de mon kimono sur mon blog, il date de 2016, et c'est le tutoriel le plus visité à ce jour. Comme j'avais envie de m'en coudre à nouveau, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous filmer les étapes. Pour réaliser ce kimono, il va vous falloir un tissu fluide, assez fin. Donc moi j'ai pris un jersey de lin. Vous pouvez aussi utiliser un tissu non extensible, comme un coton, un voile de coton, ou une viscose. Le but c'est vraiment d'avoir un tissu très fluide pour qu'il y ait un joli tombé. Si vous utilisez un jersey, vous n'aurez pas à faire d'ourlet. Vous n'êtes pas obligé, donc ce sera plus pratique. Si vous utilisez un coton, il vaudra peut-être mieux faire un léger ourlet, ou mettre peut-être un peu de biais, ou quelque chose qui va un petit peu cacher le fait que ça risque de s'effilocher. Par exemple un galon, un petit peu de dentelle, ou ce que vous voulez pour faire des finitions. Il vous faudra un coupon de tissu de 150 par 110 cm. Donc si vous n'avez pas de tissu chez vous, il faudra acheter un morceau de 150 cm. Souvent c'est vendu par 140 cm, donc vous couperez les 30 cm en trop pour avoir 110 cm. Donc je vous montre sur le tissu. Ici vous voyez, là j'ai 75 cm, parce que je l'ai plié en deux. Donc ça c'est ma longueur de 150 cm, et c'est le droit fil. Là, ce sont les 110 cm, et là j'ai le pli, puisque je l'ai plié en deux. Ensuite, j'ai choisi de mettre dans ce sens-là, parce que le droit fil, comme je vous ai dit, est comme ça. Et comme c'est là que je vais créer mon ouverture, je voulais que l'ouverture soit dans le sens du droit fil. Comme c'est du jersey, vous voyez, ça roulotte, mais c'est pas grave. Moi c'est l'effet que je recherche, je vais pas faire de bourrelet. Donc le col va se situer ici, l'encolure. Le col, l'ouverture. Si vous prenez un tissu à motif, faites bien attention à ça. C'est-à-dire que là, si votre motif est sur l'endroit, automatiquement, vu qu'il y a un pli, derrière, sur le dos, ils seront à l'envers. Donc il vaut mieux choisir un motif qui puisse se prendre dans tous les sens, c'est-à-dire par exemple des poids, ou n'importe quel motif qui n'ait pas vraiment de sens. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plier en deux mon coupon qui a déjà été plié, pour créer les manches. Maintenant, je vais découper les manches. Alors il va falloir que je mette des repères. Donc je vais prendre mes épingles, mes ciseaux et une règle. Ici, vous voyez, ça c'est la ligne d'épaule. Là, ce sera le milieu-milieu, devant, milieu-d'autre. Donc à partir de la ligne d'épaule, je vais mettre un repère à 35 cm. Je vais épingler. En fait, moi je vais venir mettre des épingles, mais vous pourrez aussi tracer un trait à la craie si vous voulez. Parce que je vais découper là. Et ensuite, là, comme ça, va être ma manche. Là, je vais la faire de 20 cm. Donc je vais remettre une petite épingle là pour dire que là, ce sera la fin de ma découpe. Donc je vais venir couper là tout à l'heure. tous mes morceaux ensemble. Et donc ensuite, pareil, là, à 20 cm, je vais mettre un repère. C'est là que je vais couper pour avoir mon côté. Là, c'est le côté du buste. Donc il faut que je coupe ça et ça. Maintenant, je vais venir découper ma ligne. J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Là, je fais bien l'angle. Je suis aussi venue couper le côté. Donc vous voyez, là, ce sera la manche. Le bras sera là. Là, ce sera les aisselles. Et là, donc le côté du buste. Donc maintenant, je vais venir épingler deux épaisseurs par deux épaisseurs. Puisqu'ensuite, je vais coudre. Je vais faire pareil avec la partie du dessous. Et ensuite, je vais venir coudre à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais aussi cranter là, l'angle qui va se créer là. La couture sera en angle. Donc je vais cranter pour qu'une fois retourné, le kimono soit plus harmonieux. Là, je vais faire pareil sur le dessous. Je vais épingler. Avant d'aller coudre mes manches et le côté du kimono. Je vais couper. Je vais créer l'ouverture puisque là, c'est plié. Donc c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc je vais venir découper. Je vais venir découper là. Mais juste sur une épaisseur. Attention. Donc bien droit. Et là, je vais couper 10 cm. J'ai coupé là en faisant bien attention de ne pas couper la partie du milieu. Donc là, j'ai créé l'ouverture. Et maintenant, je vais venir couper 10 cm. Donc vous voyez là, je vais faire bien attention. Là, c'est le pli. Donc 10 cm. Et pareil, dessous, sur le pli, 10 cm. Maintenant, je vais aller coudre donc là à 1 cm. Puis je vais cranter et mon kimono sera prêt. Donc je vais bien faire ça sur les deux côtés. Donc voilà ce que ça donne une fois déplié. Donc ouverture de devant et l'encolure. Voilà, j'ai cousu mon kimono et maintenant, je l'ai remis sur l'endroit. Selon ce que vous trouvez le plus joli, vous pouvez soit laisser cet angle-là. Si le tissu est très fluide, ça va un petit peu se mettre comme ça, tomber. Ou alors, vous pouvez peut-être le couper comme un col. soit le couper plus droit comme ça, faire un arrondi. Vous voyez, selon ce que vous trouvez le plus joli. Vous pouvez très bien aussi varier la longueur. Vous voyez là, moi ça m'arrive un peu plus bas que les fesses. Mais si vous voulez quelque chose de très long, ça peut être sympa aussi. Ça y est, mon kimono est terminé. Finalement, j'ai fait un petit tourlet tout autour de l'encolure. Je trouvais que c'était quand même plus propre et je ne voulais pas que ça s'effiloche comme j'avais fait une petite coupe en angle. J'ai vraiment fait un petit rouloté que j'ai cousu comme ça à quelques millimètres très simple. Donc tout là, l'encolure et puis le devant, c'est tout. Et le reste, donc les manches et le bas, j'ai laissé brut. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !